Monsieur, un poème de Jean Caronet. Monsieur ou madame, mademoiselle ou jeune homme, et toi l'enfant. Cette lettre que tu liras peut-être, je ne sais dans quel livre ni dans quelles circonstances, car rares sont les humains qui peuvent contrôler un des produits de leur pensée jusque dans les détails, cette lettre a pour objet premier d'attirer notre attention l'un sur l'autre et de créer un lien invisible mais bien réel entre nous. Je ne sais même pas quel est ton âge ni ton sexe. J'ajouterai que cela n'a aucune importance du point de vue de la présente démarche, car ni ton âge, ni ton sexe, ni la couleur de tes yeux, à supposer que tu disposes Dieu en état de fonctionner, ne dépendent de ton choix ou de ta volonté. Or, ce qui compte est seulement ce qui dépend de toi. Tu n'existes que dans des gestes et des décisions qui sont nées de toi, en pleine liberté. Je t'aime parce que tu n'es pas Dieu. Je t'aime parce que tes pouvoirs sont infiniment limités. Je t'aime parce que tu es naturellement attiré par l'amour et la bonté des autres. Par exemple, si tu vois par la fenêtre, lorsque la nuit tombe, un couple et trois enfants à tabler autour d'une soupière, je sais que tu souhaites que cette soutière soit pleine de légumes et de mésodorants. Je t'aime parce que sans te connaître, je te connais. Et que je sais que même si elle t'a agressé, même si elle a offensé ta mère, ta soeur ou ta cousine, je sais que tu hésites, que tu as une petite souris. Je t'aime parce que je sais que tu es prête à partager la dernière bouchée de ton pain plutôt que de voir un enfant, une femme, un vieillard ou un autre, rien qu'un autre, souffrir de la faim. Je t'aime parce que tu n'es pas exemple de faiblesse, parce que tu voudrais faire mieux et plus. Je t'aime parce que tu n'es pas Dieu, mais homme, et qu'il est incroyablement difficile d'être homme de l'aube au crépuscule. Merci.